On se tourne à gauche, on essaie de passer le coude si on peut à l'extérieur du genou droit, en essayant de tourner la poitrine, toujours écartez les épaules, bien serrez les genoux, essayez d'aligner vos genoux parce qu'ils vont partir, il y en a un qui va reculer, le droit va reculer, donc essayez de garder le plus possible vos genoux alignés. Pousse avec tes mains, revenez, inspirez, tire bien des fesses vers le sol et expirez à la demi-pince. On récupère, inspire, expire. Inspire, expire. Encore deux. On se prépare à sortir, on plie les genoux et on tire fort l'écorceuse. On tourne les épaules. On sent bien les pieds, on va regarder à l'horizon. Rentrez le coccyx. Si vous avez besoin, vous tenez du mur. On tourne la jambe droite, on ouvre la hanche, je rentre le coccyx. On va aller à Rikasana. On peut monter le pied à la cheville. On peut le laisser au sol. On peut le monter à la cuisse et on peut aussi le passer en demi-lotus. à laine gauche. Donc on choisissez la posture que vous pouvez, que vous voulez faire. Une fois que vous avez les jambes, ramenez les bras par-dessus, la tête en posture de le Mudra du Lotus. C'est-à-dire qu'on va écarter les doigts et on va essayer de joindre le bout de la paume de la main. Le dessous. Comme une coupe. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez le descendre à la poitrine. Si vous pouvez, vous le mettez, vous mettez le Mudra au-dessus de la tête. En Chakrasara Chakra. Bien descendre les épaules. Comme une fleur de Lotus qui s'ouvre au-dessus de notre tête. En Chakrasara Chakra. En Chakrasara Chakra. En Chakrasala Chakra. On enlève le pied. Là, on se couvre. On tourne les épaules. On regarde à l'horizon. Si possible, on approche le regard. On met le poids à droite. On rentre la hanche. On rentre le coccyx. la jambe gauche, la hanche, si je peux je monte le pied, si je suis en demi lotus j'essaye de descendre le genou vers le sol le plus possible, de monter le pied le plus possible à l'aine, en rentrant les fesses, il y a encore une très grande ouverture de la hanche comme dans la posture où on était au sol, on ajoute le Moudra du lotus, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'imagine que j'attrape de la lumière à travers ce lotus au dessus de la tête comme un entonnoir de la lumière qui rentrerait dans ma tête à travers le Moudra j'en ai mis, j'en ai mis, au sol on le même temps, j'en ai mis à la boue, j'avoue faire un été délicieux sur le Moudra, j'en ai mis à la boue, j'en ai mis à la boue, On répéter, on inspire, on expire, on expire, on expire, on expire. Restirations profondes. Restirations profondes. Et on descend directement au sol, on vient au tapis, on étire les jambes. On somme les ischions. On se represse. On se prépare à Pachimottanasana. On peut plier les genoux. On descend les bras. Bien étiré, bien ouvert en rotation externe. J'inspire, je tire les bras. Par dessus la tête, je monte la cage thoracique. Je descends le ventre. Je m'étire le plus possible en avant et vers le haut. En dernier, je descends les bras. Je relâche la tête et je déroule. Encore trois fois de manière dynamique pour se préparer à rester. J'arrête son rythme. Inspirez. Essayez de bien monter la cage le plus possible. Expirez. Expirez, descendez le ventre. Tirez vers l'avant et vers le haut. Relâchez tête et bras. Activez l'abdomen. Et déroulez après. Encore deux fois. Et quand vous vous sentez prêt, vous restez dans la posture. Vous pouvez s'attraper les jambes, les pieds. En essayant de tirer les épaules en arrière. Sortir la poitrine. Monter la cage thoracique. Écarter les pectoraux. Quitte à mettre les bras derrière. Voilà. Si la poitrine rentre et que vous tirez du menton. Alors, sortez la poitrine et rentrez le menton. Voilà. Essayez de tirer les épaules en arrière. Rentre le menton. Ne tire pas le menton. Tire du sternum. Voilà. Plus bas. C'est ça. Essayez de tirer du sternum. Voilà. C'est ça. Vers le haut. Vers l'avant. À chaque expiration. Essayez de monter la cage thoracique. à l'expiration. À chaque expiration. Essayez de vous incliner vers le haut et vers l'avant. À chaque expiration. À l'inspiration. Je monte la cage. À l'expiration. Je m'étire en haut. En avant. Encore quatre. Et, essayez de sentir à chaque fois un petit peu plus le pli dans l'aigne, dans la hanche. C'est parti. J'inspire, je monte la cage. J'expire, je m'étire vers le haut, vers l'avant et j'essaie de rouler comme si j'allais poser le pubis au sol. Et à l'inspire, je monte la cage, je l'écoute du bassin. Et à l'expire, je m'étire en haut, en avant. Essayez de tirer des métatars sur les gros orteils, c'est-à-dire de l'intérieur des jambes. Je me prépare à sortir avec le dos droit si possible. J'active le périnée, j'étire mes bras devant. J'inspire, je regarde devant. Je lève les bras, je m'étire. J'expire, je l'expire. On secoue les jambes et on va venir s'asseoir. Avant la relaxation, on va se mettre dans cette posture pour travailler encore un drap. Donc on se met sur le tailleur, sous la sanaa, ou avec les talons alignés, si la sanaa. Quand les pieds sont alignés avec le pubis, les talons plutôt. On peut se mettre aussi en demi-votus, monter un coup de pied sur l'aine, pour bloquer la colonne de la clébrale. Et ensuite, on va joindre les pouces et les majeures, tendus. Et les autres doigts, on va les rentrer, on va les plier. Donc on va garder seulement le majeure et le pouce étiré. Et on va ramener les pouces vers le nombré, les majeures vers le sol et les autres doigts rentrer dans les deux premières phalanges. Vous essayez de plier les deux premières phalanges. Voilà, c'est ça, très bien. On va garder Kalisvara Mudra. C'est un mudra qui agit aussi sur la concentration, sur l'alignement du mental. La maîtrise du mental. J'inspire. Deux, trois, quatre, cinq. J'expire. Deux, trois, quatre, cinq. Six, sept. J'inspire. Deux, trois, quatre, cinq. J'expire. Deux, trois, quatre, cinq. Cinq, six, sept. Continuez la respiration consciente. Ramenez l'attention au sommet de la tête et même au-delà de votre tête, au-dessus de votre tête. Sahasrara Chakra. Vous pouvez imaginer, comme tout à l'heure, dans la posture debout, comme un entonnoir, comme une fleur de lotus au-dessus de la tête, qui attire la lumière. À chaque inspiration, j'imagine la lumière qui rentre dans ma tête. Et à chaque expiration, je me libère de sa tâche du passé. Que ce soit des habitudes, des émotions, des pensées, qui ne nous servent plus. Et à chaque expiration, je me libère de sa tâche du passé, qui me limite. À chaque inspiration, j'imagine la lumière arriver au-dessus de ma tête. Je me libère de sa tâche du passé, qui me débrouille, qui me pollue, qui m'empoisonne. Qu'elles soient mentales, émotionnelles, énergétiques, physiques. A chaque inspiration, je me relie à la lumière, au-dessus de ma tête, au-delà de moi-même, connectée avec mon moi supérieur. Pas avec mes peurs, mon ego, et à chaque inspiration, je me libère de sa tâche du passé. Je peux sentir dans mon corps des fois. Et à chaque inspiration, je me relie à la lumière de mon moi supérieur. Celui qui n'est pas perturbé par les sérénements. Encore trois, respiration, en conscience du mantra, du geste qui influence notre inconscient. C'est pour ça qu'on utilise les gestes des mains pour agir sur l'inconscient. Encore trois, et à chaque président. Encore trois. Encore quatre. Encore quatre. Encore deux. Encore quatre. Encore quatre. Encore quatre. Soit on peut rester en posture assise pour la relaxation, soit on peut aller s'allonger en savasana, chacun choisit ce dont il a envie. C'est parti. Je continue à éduquer mon mental. Je continue à travers la respiration et la conscience à maîtriser mon mental. On ne va pas me perdre dans les pensées, les émotions négatives, polluantes, qui nous font descendre en notre vibration. Pour ce travail, je me focalise dans le positif. Dans la lumière au-dessus de ma tête, dans mon inspiration, dans mon expiration. Les pensées et les émotions vont être chassées toutes seules. Il n'y aura rien à faire de particulier. Ça se fera tout seul. En inspiration, je continue à imaginer ce lien avec la lumière. avec mon moi supérieur, la partie de moi-même qui n'est pas perturbée par les événements. qui est toujours connecté avec la sagesse, avec la source d'énergie. Et de chaque expiration, je me libère des attaches du passé qui ne me servent plus. Et cela, sans aucun jugement, puisque cela a été utile pendant un moment de mon évolution en tant que personne. Au bout d'un moment, ce n'est plus utile. Justement parce que nous avons évolué. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur soi-même. ni sur les autres non plus. Puisque tout a servi pour quelque chose. Si cela n'avait pas été là, on n'aurait pas pu évoluer. C'est pour cela que, quand on fait du yoga et de la méditation, on ressent de la gratitude face aux obstacles, puisqu'ils nous permettent d'évoluer. Et plutôt que de se demander pourquoi, à moi, ça m'arrive, et là, je me demande à quoi ça me sert, ce qui m'arrive. Et nous passons de victime, de se placer en victime, de se placer en victime, de se placer en victime. et de se placer en victime des événements. Avoir le courage de les affronter. Et donc à reprendre le pouvoir. Pour les personnes qui sont là, pour les autres. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada